Bonjour à toi YouTube, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, unboxing. Ça fait deux semaines, je te mens pas, ça fait deux semaines que je dois faire cette vidéo et pour tout te dire, j'attendais le moment propice parce que cet été j'ai été un peu dans une folie Nouveau Tarot, bouleversement de ma collection, etc. et c'était génial. Mais du coup je profite évidemment maintenant de mes nouveaux petits compagnons. Alors tu n'as aucun suspense évidemment puisque tu as le titre de la vidéo mais il s'agit du New Chapter Tarot édition Deluxe qui m'a été envoyé par Liminale Eleven qui est une maison d'édition du coup pour laquelle j'ai aucun jeu encore. Et du coup j'ai très très envie d'unboxer ça parce que c'est comme je disais l'édition Deluxe du New Chapter Tarot et je sais qu'ils font des éditions Deluxe absolument incroyables. Donc c'est bien un service presse qui m'a été envoyé par Liminale Eleven pour que je vous en parle et du coup c'est chose faite. On va ouvrir cette merveille. Alors déjà est-ce qu'on peut parler de cette boîte magnifique ? C'était la boîte, oh tu vois mon petit bazar là, mon disque dur et mes outils de travail qui étaient sur mon bureau. C'est une boîte qui était, c'est la boîte du colis, donc il y avait mon adresse là que j'ai enlevé bien évidemment. Mais donc t'as vu la merveille quand même et du coup je sais pas trop comment je vais faire. Bon je vais devoir enlever ce magnifique collant. Oh regarde, je vais pouvoir le récupérer pour le mettre dans mon journal. Mais on va unboxer ça ensemble et j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce petit tarot. Alors le New Chapter Tarot c'est un tarot qui était sur ma liste de toute façon. J'aimerais bien pas trop casser la boîte. C'est un tarot qui était sur ma liste, donc j'ai pas demandé, c'est pas mon genre d'aller demander des tarots ou des jeux que je sais que j'utiliserai pas. C'est pas du tout le problème. Enfin c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Mais donc voilà l'unboxing. Alors c'est pas facile d'avoir un retour assez éloigné. Mais je vais enlever la boîte du tarot. Oh là là, c'est très soigné. On a... Je sais pas si je vais réussir à te montrer. Tu vois là sur le côté de la boîte, on a des petits mots. Là il est écrit... Est-ce que tu vois ? Ça fait pas le focus. Ready to go. Donc... Ah c'est vraiment beau, c'est très soigné, c'est très joli. Donc je mets ça sur le côté. Et voilà la merveille. Donc on est face à une boîte qui fait esprit un peu coffre, comme ça, comme tu peux le voir. Et mon dieu, c'est trop beau. C'est trop beau. On va l'ouvrir, attention. J'avais vraiment envie de faire l'unboxing parce qu'il y a toujours l'excitation de la découverte. Wow ! Ok, alors il faut que tu vois ça. Il faut que je te montre un petit peu. Hop là. Voilà. Tu vois un peu plus mon bazar, mais c'est pas grave. Regarde-moi ça. Donc on est face à une... Ouais, une scène de théâtre. Tout est en papier découpé. C'est juste magnifique. On a un beau petit ruban. Donc on va ouvrir ceci, n'est-ce pas ? C'est vraiment un cadeau, quoi. Alors je sais que ce sont des éditions limitées. Je pense à 1111 exemplaires. Donc c'est pas qu'il y en a mille. Et par contre, je trouve que ça fait vraiment un magnifique cadeau. De fête de fin d'année, par exemple. Pour les amoureux du tarot. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? A tarot pathworking. Tu sais que le pathworking et moi, on est très copains. The hero's journey. Alors on a évidemment une... Ok, c'est une petite carte avec des tirages. Qui sont proposés, du coup, dans ce petit fascicule. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois un peu déjà le style graphique des cartes. Qui me plaît vraiment beaucoup. Ok, je regarderai ça à mon aise. Mais je trouve ça magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment un parcours avec des tirages. Je trouve ça super intéressant. Donc voilà le premier petit goodies. Alors on a évidemment le tarot qui est ici. Mais je vais aller là. On va garder le tarot pour la fin. Donc on a une petite nappe de tirage. Qui a l'air vraiment super belle. Oups là. Ah ouais. Très joli. On a le lapin d'un côté. Ici. On a le lapin. On a le serpent. On a l'aigle. Je pense que c'est un aigle. Un oiseau en tout cas. Waouh. C'est très très beau. C'est vraiment dans les tons d'automne. C'est parfait pour l'automne. Franchement. C'est magnifique. C'est vraiment... C'est une matière coton. Par contre ça c'est vraiment le genre de matière qu'il faut repasser. Parce que sinon il y a plein de plis. Mais... Ok. Super beau. Ensuite on a des autocollants. This book belongs to. J'adore les stickers. Ça c'est... Voilà. Des stickers. C'est des planches de stickers. Super joli. Et on a des cartes. Ouais. Des cartes postales. Alors est-ce que ça représente... Oui. A mon avis ce sont les as de chacune des suites. As de couple. As de denier. C'est très beau. Et l'as d'épée. Après je ne sais pas. Je ne connais pas le jeu. Donc c'est possible que ce ne soit pas ça. Mais ça me paraît logique en tout cas. Que ce soit des as. Donc cartes postales un peu cartonnées. Et puis on a... Monsieur l'aventurier. Ok. On a une lettre qui nous est adressée. Avec un passeport. Un passeport tarologique. C'est trop cool. Avec la signature du coup... La signature du... Enfin c'est un certificat d'authenticité en fait. Pour le jeu. C'est très très beau. Alors je n'ai pas le numéro du coup à mon avis. Parce que... Tu vois normalement il est écrit le numéro sur 1111. Mais à mon avis ils ont des exemplaires pour les influenceurs. Donc c'est pour ça que ça ne fait pas partie des 1111 évidemment. Et on a une petite lettre. Sorry interruption. A bois mon chien. Donc c'est une petite lettre. Du coup je la lirai tranquillement. Mais c'est vraiment soigné. C'est vraiment un cadeau quoi. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Comme cadeau à offrir sous le sapin par exemple. Alors je sais qu'on est qu'en octobre. Mais personnellement j'ai décidé de penser un peu plus tôt que d'habitude. A mes cadeaux de Noël cette année. Oui mais vraiment c'est superbe. Alors ensuite on a évidemment le jeu qui se présente ici. Alors je regarde si je loupe rien. Donc là on a la boîte. Là et là en dessous je pense qu'il n'y a rien. Non ça me paraît être tout. Voilà. Et donc voilà la boîte du jeu. Alors je n'ai pas eu la boîte du jeu de l'édition qui n'est pas de luxe entre les mains. Je pense que les tranches de ces cartilles sont dorées. Et c'est la première fois que j'ai une édition de Liminal Eleven. Avec cette magnifique petite boîte. Tu vois. C'est trop chouette. Donc la créatrice du jeu s'appelle Catherine Briggs. The New Chapter Tarot. Alors ce qui m'a vraiment parlé dans ce jeu. Déjà c'est le... Bon les dessins, le graphisme me plaît beaucoup. Mais surtout c'est que c'est un jeu qui parle de liminalité. C'est-à-dire que c'est un jeu je pense que la créatrice a fait au moment où elle était en pleine transition en fait dans sa vie. Et je trouve que du coup c'est intéressant d'aller voir ce qui ressort de ça. Alors oui. Du coup c'est un jeu avec les tranches dorées. Et on a du coup la belle boîte. C'est magnifique. Les boîtes de Liminal Eleven. J'avais déjà vu dans des unboxings mais moi je n'avais jamais eu un jeu comme ça entre les mains. Alors ce que je vais faire c'est que je vais peut-être reculer ça pour essayer que le focus se fasse plutôt sur là-dessus plutôt que sur le jeu. On va essayer de mettre ça à part. Bon le focus ne se fait pas du tout. Donc je vais enlever cette magnifique boîte du champ. Parce qu'en fait le focus se fait sur la boîte. Ce que je comprends elle est magnifique. Mais bon quand même peut-être que si je la mets un petit peu plus en retrait ça sera suffisant. Ah voilà l'image est quand même plus belle. Donc on a un joli petit livret en dur comme ça. Avec de jolies représentations en couleurs. De certaines cartes. Enfin des cartes. Avec à chaque fois un petit mot pour elle en dessous. Et alors on a une introduction de Rachel Pollack quand même. Bon on ne va pas représenter Rachel Pollack. C'est quand même un monument du tarot moderne on va dire. Enfin moderne. Ouais de la renaissance du tarot dans les années quoi. Septembre, 80 je ne sais plus trop. Mais en tout cas on est face à un petit livret vachement sympa. Avec des petites cartes. Des petits tirages. Alors ça parle d'hécates. Donc je pense que les hécatéens parmi vous seront séduits par ce deck. Mais ouais on a des spreads. On n'a pas juste le Past, Present, Future ou le Celtic Cross quoi. Donc c'est super chouette. Alors évidemment je n'ai pas précisé c'est en anglais. Je ne pense pas que c'est un tarot qui est déjà traduit en français. Mais il y a beaucoup de jeux de Liminal Eleven qui sont traduits en français déjà. Donc c'est possible que ça vienne quoi. On ne désespère pas. Concernant les cartes. Et bien voilà. Je le savais. La dorure. C'est un peu compliqué. En fait je n'aime pas les dorures brillantes comme ça. Tout simplement parce qu'il y a cet effet un peu cheap. Écorché souvent. Sur les cartes. Et puis parce que ça fait mal je trouve quand on tient les cartes comme ça. Et qu'il y a la tranche qui brille. Bon ça après c'est mon avis personnel. Mais si c'est quelque chose qui vous dérange. Par rapport à l'édition de luxe. Je sais que l'édition qui n'est pas de luxe n'a pas ses tranches. Donc ça déjà c'est une chose à savoir. Alors premier point déjà que je vois quand j'ai les cartes en main. C'est la taille. C'est vraiment une taille parfaite. C'est des petites cartes. On n'est pas sur des cartes gigantesques. Énormes. Et du coup dans un tirage super pratique d'avoir des cartes un petit peu plus petites comme ça. Et franchement j'aime beaucoup le fini. En dehors des bordures qui coupent un peu. J'aime beaucoup le fini de la carte. C'est pas mat. C'est pas brillant. On est sur un entre deux. Ce qui fait que je trouve que les couleurs ressortent quand même assez bien. Malgré le fait que ce soit pas brillant. Mais que voilà. Il y a ce côté. Il y a ce côté. Après je sais pas. Je les mélangerai après. On verra bien comment ça se mélange. Mais en tout cas je trouve que les couleurs ressortent vraiment joliment. Alors ensuite à l'arrière là on a un beau dos. Qui n'est du coup pas du tout réversible. Puisque puisqu'on a deux animaux différents qui se font face. Mais mais c'est très joli. C'est très sobre. Je trouve que ça casse bien aussi le côté très coloré des cartes. D'avoir un dos un peu plus sombre comme ça. Donc je passe juste en revue un petit peu les cartes. Pendant que je vous donne un petit peu mon avis au fur et à mesure que je passe. En fait moi ce qui m'a plu c'est la palette de couleurs. Donc c'est assez coloré. On n'est pas sur une palette limitée. On est au contraire sur quelque chose d'assez varié. Et d'assez diversifié aussi dans les représentations choisies. Et j'aime bien. J'aime bien ce côté varié. Ce côté diversifié. Après il y a des choses qui me parlent un peu moins dans le symbolisme. Mais ça c'est très personnel évidemment. C'est vraiment une question de goût. C'est vraiment une question d'affinité. Je pense que c'est un jeu qui a l'air assez complexe aussi. Si on veut vraiment... J'adore la carte de l'hermite. Je la trouve vraiment très belle. Je pense que c'est un jeu qui peut être assez complexe. Si on veut vraiment prendre connaissance de tous les symboles. Qui sont sur les cartes par exemple. C'est très joli. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance qui est dégagée de ce jeu. La mort elle fait un peu peur. C'est assez particulier je trouve. Évidemment on pourrait retrouver des images un peu plus précises de ces jeux là. Enfin de ces images sur Google ou dans des reviews complètes. Moi j'avais vraiment envie de vous partager mon premier ressenti. Ma première review. Mon unboxing de ça. Mais ça ne peut pas être une review complète. On est d'accord. Par exemple ça c'est un truc qui me... Moi je préfère quand la lune et le soleil se répondent vraiment en termes d'imagerie. Que ce soit plus ou moins similaire. Là on est quand même sur deux styles vraiment très différents. Mais pourquoi pas à explorer du coup. On a des cartes qui parfois sont beaucoup plus abstraites en termes de symboles que d'autres. Par exemple le soleil, le jugement sont pas aussi concrètes que par exemple l'univers ici avec cette femme arbre. C'est très joli d'ailleurs cette représentation. Et donc je confirme que c'était bien les as dans les cartes postales. Puisque là on a l'as de bâton. Et les mineurs sont au même titre que les majeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Parfois il y a des personnages. Parfois il y a des symboles. Ça va vraiment dépendre de la carte. Mais voilà. J'aime bien l'univers. J'aime bien la palette de couleurs. Alors qu'est-ce que c'est ça tiens ? Bon. Il va falloir que je me penche un peu sur certaines cartes. Que je m'imprègne aussi un peu du livret. Tu sais que pour moi c'est important de lire le livret quand même. Alors la reine de bâton c'est une de mes cartes préférées. Ouais. Ouais c'est sympa. Après le côté... J'aime bien le fait qu'on voit qu'il y a le côté haut de la reine. Et le côté feu du bâton. C'est très sympa. On est par certains égards. Parfois je trouve un peu sur une ambiance tot. Pas complètement. Mais je trouve que parfois... Ce type de carte par exemple me fait un peu penser un peu au tot. Le 5 de coupe. C'est fort. Les couleurs utilisées là pour le liquide rouge qui tourne des coupes. C'est vraiment fort. J'ai l'impression en fait que c'est un jeu... J'ai pas une impression de jeu doux. Absolument pas. J'ai pas une impression de jeu dur non plus. C'est vraiment pour moi un peu... Ça a l'air d'être un jeu un peu tout terrain. C'est le genre de jeu que j'aime bien utiliser moi personnellement. Où on va pouvoir l'utiliser pour des tirages un peu classiques. Ou pour faire du pathworking. Parce que je trouve que l'univers est vraiment vraiment chouette. J'adore l'idée du carrefour là pour le 2DP. Ah ! J'attendais de voir le 3DP. Tu sais bien à quel point le 3DP est un peu... Pour moi c'est un peu compliqué. Et là j'aime bien. On n'est pas sur un coeur transpercé par 3DP. Donc voilà. A explorer évidemment. A creuser. Mais j'aime que ce soit une représentation un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est très très sympa. Le 5DP. Oh ! La licorne. Oh c'est chaud ça. Ça celle-là elle me trigger un petit peu. C'est un peu un déclencheur. J'ai des... Pour un 6DP je trouve ça particulier. Mais ouais à creuser encore. Oh ! Le 8DP elle est magnifique. Celle-là je l'avais vue. Je la trouve splendide. C'est un tarot particulier. Mais je pense que c'est un tarot qui vaut vraiment la peine de s'y pencher. Et de vraiment comprendre l'intention qu'il y a derrière. C'est pour ça que ça me paraît important de lire le livret. J'adore les astes. Franchement ça c'est vraiment... Ça me fait vraiment penser à du tot par contre. J'aime beaucoup 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 certaines représentations. Franchement il y a des cartes que j'aime énormément. Le 5 de denier. C'est aussi une carte importante pour moi. Oh ! C'est dingue cute ce petit chat là. Celle-là elle est intéressante aussi. Celle-ci je l'avais vue aussi. J'aimais beaucoup l'aspect vitrail comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Ah ! Le château du 10 de denier. Important pour moi. Alors voilà. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont tarot royal là. Tu sais où je dis toujours que les personnages de la cour sont pas forcément à relier avec une question de genre. Ou d'identité genrée. On a une princesse de 10 qui n'est clairement pas d'ordre typiquement féminin du spectre. Et je trouve ça super intéressant du coup. Et c'est ce qui me fait penser aussi que c'est un peu... Il y a un côté un peu tot dans le truc. On n'est pas sur des pages. On est sur une princesse. Donc ça c'est typiquement tot. Mais par contre après il n'y a pas de prince. Et on a quand même gardé les cavaliers et le roi. Qui ça sont plutôt d'ordre rider. Du coup je pense qu'il y a vraiment un côté hybride à mon avis dans ce jeu. Qui va être intéressant à explorer. Oh j'adore la reine de Denis. Elle est vraiment magnifique. Donc à voir. J'adore la tortue sur le roi. Ah c'est magnifique ça. Ah ça c'est magnifique. Ça me parle beaucoup. Et il y a deux cartes supplémentaires. Ok. Alors ça j'ai aucune idée si c'est présent dans la variante non de luxe. Mais il y a la carte pour la gratitude et pour l'invocation. Alors pourquoi pas. Donc voilà un petit peu pour l'unboxing de la version de luxe de ce jeu. A chaud comme ça. Ma réaction à chaud c'est que c'est vraiment un jeu que j'ai envie d'explorer. J'ai envie d'aller creuser. J'ai envie de voir les symboles etc. Je pense qu'on est quand même sur des symboles assez variés. Sur des choses. J'ai vu des choses égyptiennes. J'ai vu des choses grecques. J'ai vu des références à Ecate du coup aussi dans le livret. Donc ça a l'air assez varié. C'est pas quelque chose sur lequel moi je pratique assez fréquemment. Enfin je veux dire je voilà j'ai pas de grandes connaissances mythologiques. Mais du coup je pense que ça peut être vraiment intéressant à explorer. Sur ce je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo review unboxing de réaction à chaud vous aura plu. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !